bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage la recette de la tarte tropézienne qui est une brioche moelleuse recouverte de sucre perlé et garnie de crème diplomate parfumée à la vanille parfaite pour une pause gourmande ou bien pour un dessert alors si ça vous tente c'est parti pour la recette on commence par réaliser la crème diplomate qui est de la crème pâtissière mélangée à la chantilly c'est tout simple dans une casserole vous allez verser 250 millilitres de lait j'ajoute un sachet de sucre vanille que vous pouvez remplacer par de la gousse de vanille ou bien de l'arôme vanille je vais ajouter ici un peu de sucre en poudre l'équivalent d'une cuillère à soupe en tout j'ai 50 grammes voilà je vais chauffer le lait je récupère un petit saladier j'y verse le restant de sucre ensuite je viens séparer les jeunes des blancs de trois oeufs entiers voilà je fouette bien l'ensemble j'ajoute ensuite 25 grammes de maïzena voilà soit une cuillère à soupe bombée je fouette à nouveau bien ensemble à ce stade je vais tremper ma gélatine dans de l'eau froide j'ai ici en tout 4 grammes je récupère mon lait bien chaud je vais venir le verser en deux trois fois tout en fouettant vigoureusement je remets ensuite le tout dans la casserole je vais fouetter sur feu doux sans arrêt jusqu'à l'obtention d'une crème épaisse une fois que la crème a épaissi et après quelques petits bouillons hors du feu vous allez incorporer la gélatine bien essorée voilà veillez à bien enlever tout l'excédent d'eau mais vous fouettez bien j'incorpore ensuite 15 grammes de beurre voilà vous continuez de fouetter jusqu'à obtenir une belle texture bien lisse vous placez ensuite votre crème dans un saladier vous filmez au contact et vous laissez refroidir à température ambiante bien sûr il vous est possible d'aromatiser votre crème à la vanille ou bien à la fleur d'oranger pour ma part j'ai une préférence pour la vanille donc faites selon vos envies on passe maintenant à la réalisation de la pâte à brioche il vous faudra 5 grammes de levure sèche ou bien 10 grammes de levure fraîche si vous utilisez de la levure sèche laisser agir au moins cinq minutes le lait et la levure ensemble avant d'ajouter le reste des ingrédients j'ajoute à ça le lait tiède le sucre en poudre 40 grammes je vais l'aromatiser à la vanille donc j'ajoute un sachet de sucre vanille que vous pouvez remplacer par de l'eau de fleur d'oranger 2 oeufs moyens ainsi que 280 g de farine et 5 g de sel j'enclenche le robot je laisse pétrir avec le crochet jusqu'à ce que la pâte se ramasse voilà ce que vous devez obtenir j'ajoute ensuite 90 g de beurre coupé en petits dés donc ici je vais l'ajouter en deux fois et je laisse pétrir ma pâte pendant 15 minutes voilà donc ici je vais redescendre un peu ma pâte et je continue de pétrir et voilà au bout de 15 minutes on obtient une belle texture bien lisse et élastique lorsque vous tirez comme ceci elle ne se déchire pas c'est le résultat d'une pâte à brioche bien pétrie voilà je vais ensuite venir former une boule et je vais la placer dans un saladier je couvre ma pâte avec un film alimentaire ainsi qu'un torchon et je la laisse pousser pendant une heure à une heure et demie jusqu'à ce qu'elle double de volume si vous possédez le air fryer ninja il vous est possible de laisser pousser votre pâte en mode prouve pendant à peu près 30 à 35 minutes voilà une fois que la pâte a bien pousser on va venir la baisser sur le plan de travail voilà je la dégaze et je l'étale comme ceci je la place sur un plateau filmé et je la réserve au frais il vous est possible bien sûr de la réaliser la veille et de la garder au frais toute une nuit mais personnellement je la garde une heure et c'est très bien je vais ensuite l'étaler sur mon plan de travail fariné et je viens la baisser sur une épaisseur d'environ un à deux centimètres environ je viens découper ensuite un disque de pâte avec un cercle donc ici je les régler sur 22 cm de diamètre avec le restant de pâte je vais faire des petites tropéziennes une fois avoir placé la pâte sur la plaque vous placez votre cercle autour et vous laissez lever à nouveau pendant 45 minutes dans un endroit tiède avec cette recette vous pouvez également réaliser des petites tropéziennes comme j'ai fait ici une fois que la pâte a bien gonflé à l'aide d'un pinceau vous allez venir dorer la surface avec un mélange de jaune d'oeuf et de lait ou bien un oeuf entier battu avec une petite pincée de sel à ce stade préchauffez votre four à 200 degrés ensuite je saupoudre de sucre perlé ou de sucre grain que vous pouvez remplacer par des amandes effilées une fois que c'est fait on enfourne notre brioche on baisse la température à 180 degrés et on laisse cuire en chaleur tournante pendant 25 minutes environ concernant le temps de cuisson ça peut varier d'un four à l'autre alors n'hésitez pas à vérifier le dessous de votre brioche si elle est déjà dorée sur le dessous vous coupez le bas du four et vous laissez dorer juste le dessus et voilà une fois cuit on obtient de belles brioches bien dorées et bien cuites elles sont super moelleuses et très aérées et si j'ai les mini brioches aux amandes une fois que la brioche est refroidie on va pouvoir terminer notre crème diplomate donc ici j'ai 150 ml de crème liquide entière froide voilà je vais la monter en chantilly avec un sachet de sucre vanille vous pouvez bien sûr ajouter dans votre crème des gousses de vanille vous allez bien la monter jusqu'à obtenir une chantilly bien ferme je récupère ensuite la crème pâtissière donc si vous l'avez mis au frigo sortez là un peu avant et fouettez la bien jusqu'à obtenir une texture lisse et ensuite on va venir incorporer la crème vous mettez d'abord une première partie au fouet et vous terminez en ajoutant le reste de la crème à l'aide d'une maryse terminez le mélange délicatement pour éviter de faire retomber la préparation et voilà on obtient une belle crème diplomate lisse et homogène je vais la débarrasser dans une poche munie d'une douille ronde je place ensuite ma poche au frais et je récupère ma brioche je la coupe en deux à l'aide d'un couteau scie à génoise voilà vous commencez par scier tout le tour de la brioche et vous rentrez votre couteau au fur et à mesure à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit entièrement coupée en deux il vous est possible de la laisser telle qu'elle car elle est bien moelleuse ou bien de rajouter un petit sirop à la vanille c'est tout simplement un mélange de sucre et d'eau que j'ai fait bouillir pendant cinq minutes auquel j'ai rajouté de la vanille vous en mettez aussi sur le chapeau de la brioche on récupère ensuite la crème diplomate et on va venir la pocher comme ceci voilà et on termine par le centre voilà une fois que c'est fait vous pouvez la garder telle qu'elle au frais jusqu'à ce que la crème se solidifie bien c'est à dire à peu près 10 à 15 minutes avant de déposer le chapeau de la brioche et voilà vous saupoudrez ensuite le tout d'un peu de sucre glace et la tropézienne est terminée et voilà j'espère que ma recette du jour vous aura plu c'est une vraie réussite n'hésitez pas à tester cette recette réservez-la dans un endroit frais pour la conservation de la crème si vous réalisez la recette bien sûr laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à partager la recette autour de vous à votre famille ainsi qu'à vos amis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je vous poste une nouvelle recette prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo